et bien salut à tous les amis c'est kartman sp j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve sur gta 5 pc pour une présentation de voitures modées donc deux voitures modées que je vais vous faire spawner tout de suite donc véhicule spawning et la première première véhicule qu'on va aller que je vais vous présenter et qu'on va aller par la suite à l'excuse tom avec il s'agit de simplement ça donc il s'agit de la qual brawler enfin elle remplace la qual brawler c'est tout simplement la wrx sti subaru je pense que quelques-uns d'entre vous ont reconnu ce véhicule qui est aussi un véhicule de rallye et qu'on voit aussi par la même occasion montée en rallye donc la wrx sti subaru qui est vraiment très très belle on va aller la personnaliser donc on va aller couper la musique parce que je vais m'utiliser rapidement donc je vous montre l'intérieur qui est plutôt pas mal donc voici l'intérieur on peut voir que les aiguilles elles montent donc l'intérieur elle est pas mal on peut voir qu'il y a un petit troll face à droite et voilà on monte l'arrière voilà elle est vraiment bien faite je trouve donc l'intérieur est vraiment bien fait mais ce que je préfère c'est l'extérieur donc je suis un petit tour avec pour vous montrer un peu le comportement de la voiture la vitesse qui est là etc donc de toute façon c'est une voiture typée rallye que c'est une voiture qui ne coûte pas extrêmement cher qui est vraiment je trouve que c'est tranquille ce genre de c'est vraiment tranquille donc sans plus attendre on va aller à l'excuse tom qui se trouve ici ça ça fait un peu de chemin donc je sais déjà en quelle couleur je vais la mettre sachant c'est une subaru on va la mettre en belle couleur bien bleu vous allez voir façon vraiment très belle et la deuxième voiture c'est aussi une voiture pas trop rallye mais plus course de rue surtout on va aller à l'école c'est une autre voiture que va aller m'a aussi ... c'est une voiture qui va aller et On arrive enfin à S.U.S.T.A.M. Il est éteint. On va voir qu'elle remplace la poêle brawler comme je vous avais dit. Classe tout terrain. Donc réparer les véhicules on a déjà le réparé. Blindage on va lui mettre un petit blindage à 80%. Les freins on va les mettre ici. Le port-choc donc. Là on a deux choix. Donc pare-choc, enfin pare-buff les phares. On a celui-là. Pare-buff, treuil et phares. Donc je trouve que celui-là fait plus racing. On va mettre celui-là. Donc pare-choc et arrière on a barre de pare-choc. Barre et roue de secours. Donc la roue de secours, par contre elle n'est pas là. On va mettre celui-là. Le châssis. Alors le châssis comme vous pouvez le voir, arceau de sécurité. On va mettre l'arceau de sécurité. Ce que je vais faire tout simplement une voiture de rallye. Donc moteur, il faut trois. Voilà. Le klaxon, je m'en fous. Les phares on va mettre kit zénon. Je ne vais pas mettre de kit néon par contre. Ça on va laisser comme ça parce qu'on peut voir que la plaque elle bug. Comme cette nature-là. La peinture, donc maintenant la peinture. Donc on va voir déjà ce qui est en classique. Parce que je vais mettre du bleu, du beau bleu. Alors, bah qui ressort bien. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Bleu, ah comme ça. Je pense qu'on va mettre en bleu racing. Comme je vous l'avais dit. Le toit, on peut mettre des projecteurs. Donc c'est ça. On peut mettre ça. Les projecteurs et roues. Donc moi personnellement je vais mettre ça parce que ça fait beaucoup plus racing. Avec les phares, enfin les projecteurs qui sont dessus. Suspension, on va le descendre ici. La transmission, on va le mettre à fond. Le turbo, on va le mettre ici. Les ronds, on va les laisser. Et les fenêtres, on ne va pas les mettre. Le filmateur rallye. Donc voici pour la Subaru WRX STI. De toute façon, ça c'est plus une caisse qui est typée rallye que autre chose. On va faire un petit tour avec. Et je passerai au deuxième véhicule. On va voir qu'il y a quand même de la vitesse qu'on peut voir sur le compteur en bas à droite. Toujours un PMJ pour casser des pures. Dites moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de cette petite Subaru. On va la pousser un peu. Vous avez vu qu'elle accélère quand même pas mal. Elle accélère quand même pas mal. C'est une bonne petite voiture. Bon, super rallye comme je vous l'ai dit. Je ne sais pas ce qu'ils ont les PMJ dans ce jeu là. Mais j'ai l'impression qu'ils sont très très cons. Des fois. Je vais mettre la voiture ici. Donc voici pour la WRX STI comme je vous l'ai dit. Qui est quand même plutôt belle. Faut l'avouer. Donc maintenant on va se mettre sur le trottoir parce qu'on est des bonnes personnes. On va faire spawner. Arrête, t'en remercie. On va faire spawner là. Excusez-moi. On va faire spawner la Anis LJ RH8. Qui est ici. Ce n'est pas la vraie Anis. Ce n'est pas la LJ RH8 du jeu. Donc j'espère qu'il y en aura qui l'auront reconnu. Il s'agit de la. Sous. Enfin. Ce que j'allais dire. De la Nissan R34. Typée. Là de toute façon on n'est pas typé Racing. Parce que de base c'est pas une voiture Racing. La Nissan R34. Typée plutôt course. Ouais. Course. Qui est vraiment très belle. Donc voici. C'est le deuxième billet que je voulais vous montrer. Je vais vous couper la musique. Parce que ça risque de me vite me saouler. Donc voici la Nissan R34. Donc type et course comme j'ai dit. Donc on va les garer. Et je vais vous montrer. L'intérieur. Donc voici l'intérieur. Qui est moins bien fait. A part que j'aime bien les sièges. L'intérieur, l'arrière. Donc le volant est à droite. Parce que c'est une voiture anglaise. Le seul truc c'est que. Comme vous pouvez voir. Les mains de Franklin ne sont pas alignées sur le volant. Et que le counter ne fonctionne pas. Sinon il n'y a que ça. Donc elle est plutôt pas mal. Donc ça se voit qu'elle est vraiment typée course. Elle est vraiment très très belle. Je sais pas ce que vous en pensez dans l'espace commentaire aussi de ce genre de véhicule. Et on va aller voir ce qu'on peut aller faire à LS Custom avec. Donc c'est les deux véhicules que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Et dans la semaine, enfin dans le jour à venir, il y aura des nouveaux véhicules qui vont faire leur apparition. Enfin des véhicules que vous n'avez pas encore vus. Naserati là. Des véhicules que vous n'avez pas encore vus. Qui risque de bien vous plaire. Donc on va aller voir ce qu'on peut faire sur cette petite R34. Et comme je disais, elle remplace la Anis LJ RH8. Classe sportive. Donc je pense pas qu'on peut changer beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas de fichier tuning sur ce véhicule là. Donc blindage, on peut déjà mettre un blindage. C'est toujours ça. Les freins on peut aussi en mettre. Le pare-choc, comme vous allez voir, on peut pas parce qu'il n'y a pas de fichier tuning. Donc vous voyez ce que ça fait. Le moteur, on va mettre niveau 3. L'échappement, on va pas en mettre parce qu'il y a vu ce que ça fait également. La calandre, ouais. Donc c'est normal, c'est pas des bugs. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de fichier tuning pour cette voiture là. Donc forcément, voilà ce que ça fait quand on veut modifier la voiture. Donc les phares, on peut mettre des petits phares aux énon, ça peut être pas mal. La plaque, bon, sur la voiture là, il n'y a pas de plaque. La couleur, on va pas la changer. Elle est bien comme ça, de toute façon, on peut même pas la changer. L'arceau, on va pas le mettre. Le toit, non plus. Le bas de caisse, il ne faut pas. L'aileron, on peut mettre un aileron, donc c'est déjà bien, je trouve. Ah non, on peut pas mettre des longues. Donc ouais. On va la descendre. On va mettre une transmission. Et l'aileron, je sais comment on va le mettre. Ça va être très très simple. Donc on va pas mettre de fenêtre. Non, on va pas en mettre. Donc l'aileron, je sais comment on va le mettre. Je vais le mettre avec le trainer. Parce que sinon, je ne pourrais pas le mettre. Sachant que, il faut avancer dans le jeu. Donc l'aileron, on va aller le mettre. Comme ça, véhicule option. Véhicule mode menu. Et on va mettre l'aileron qui se trouve. Non. Voilà. L'aileron, je l'ai mis avec le mode menu. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce véhicule-là. Ah merde, attendez. J'ai fait une petite connerie. Il ne fallait pas faire. Donc exhaust. Voilà. C'est bon, comme ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce véhicule-là. Moi, je trouve vraiment très très stylé. Donc en tout cas, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que les deux voitures que je vous ai présentées dans cet épisode-là vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner. Lâchez un like. Et pourquoi pas commenter ? Moi, je vous laisse très prochainement. Vous voyez ma vidéo. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada